Et en attendant de nouvelles mesures, certains continuent de faire la fête comme si de rien n'était. Comme par exemple, cette nuit à Paris, on se serait cru en temps normal, comme si les gestes barrières n'existaient pas, n'existaient plus. Maxime Lévy a accompagné pour RMC une brigade de policiers dans les bars et les restaurants de la capitale. Écoutez. Une première halte sur les quais de Seine, une paillote ne respecte pas les règles sanitaires, le rappel à l'ordre ne se fait pas attendre. Le service au bar est interdit pour le moment, monsieur. Vous y remédiez et tout ira pour le mieux. Deuxième halte dans le quartier animé de Pigalle. Une terrasse est bondée, les clients debout ne sont pas masqués. Le gérant comprend le rappel à l'ordre, mais se sent impuissant. Le problème, c'est que là, c'est de la responsabilité individuelle de la part des gens. Nous, on surveille à l'intérieur parce qu'on a l'intérieur. Moi, je n'ai pas les moyens de payer des gens pour après contrôler l'extérieur. Debout avec son verre, sans masque, cette cliente ne comprend pas ce contrôle. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de vie. Au bout d'un moment, si vous voulez profiter de la vie de tous les jours, vous ne pouvez pas le faire avec le masque. Des difficultés auxquelles se heurte le commissaire Jean-Paul Maigret. On a des publics qui ne sont pas forcément évidents à gérer, qui, quand ils ont bu un peu d'alcool, en ont marre de respecter un certain nombre de règles et on n'arrive pas à leur faire comprendre. Ces règles-là contribueront à sauver les vies. Hier soir, plus de pédagogie que de répression, de simples rappels à l'ordre. Aucune amende n'a été dressée. Sous-titrage Société Radio-Canada